Hello, bonsoir à tous, bienvenue sur ma page Éveille ta conscience pour ce challenge de 365 jours ensemble où je vous transmets des valeurs, mon expérience, que je vous parle comme moi aussi, avancez avec moi. D'ailleurs, merci pour tous vos messages privés, pour ceux que j'ai encore pas répondu pour avoir un appel avec moi, je m'y attarde dès demain matin, ça sera vendredi ou lundi pour les prochains appels avec moi, sachant qu'il reste une seule place en septembre pour un coaching en individuel avec moi. J'espère que vous êtes en pleine forme, que vous allez bien, on attaque la rentrée aujourd'hui, j'espère que vous avez tous bien repris, que vos loulous aussi ont bien repris l'école. Faites-moi un petit coucou quand vous êtes là, pour les personnes à replay, faites-moi aussi un petit coucou avec un hashtag replay ou hashtag Éveille ta conscience pour ceux qui me découvrent pour la première fois, tiens d'ailleurs. Et soyez les bienvenus à tous les nouveaux membres qui viennent de rejoindre Éveille ta conscience. J'espère que vous allez aimer et être inspirés par tout ce que je vous partage ici et par mon énergie. Aujourd'hui, je vais vous parler des 5 facteurs essentiels pour avoir une bonne santé, pour garder notre énergie en haute vibration et limiter le stress. Pourquoi ? Parce que le stress, 9 Français sur 10 aujourd'hui souffrent de trop de stress. Parce que le stress, pour moi, c'est normal chez un être humain, ça fait partie de notre fonctionnement. C'est l'information qui est envoyée à notre gland pinéale, qui envoie à nos glandes surrénales. Et il y a tout un système, on ne va pas rentrer dans tout le détail de la biochimie du corps. Mais en tout cas, c'est un effet naturel. Mais aujourd'hui, il y a des limites, en fait, de ce niveau stress. Et des fois, quand on atteint une certaine limite, on n'arrive plus, en tant qu'être humain, à sortir de cet état de stress. Donc, on va aller voir les 5 choses essentielles qui sont bénéfiques pour une bonne santé et pour une vie plus harmonieuse. Des choses très simples que vous pouvez, dès maintenant, appliquer dans votre quotidien pour augmenter votre énergie et votre bien-être, votre santé notamment. Est-ce que c'est une valeur forte pour vous, la santé ? Et sans santé, nous ne pouvons pas être en action, être dans la joie, être dans le bien-être. C'est important. Et ça part par une connaissance de soi et ça commence par des décisions et des choix. Donc, les premières choses qui sont importantes pour avoir une bonne santé, c'est tout ce qui va aussi impacter sur notre épigénétique, notre système à l'intérieur de nous. Et c'est juste une machine incroyable, ce corps humain. Et l'épigénétique va être impactée par le fait que vous soyez en mouvement, donc on appelle le sport, que ce soit par l'alimentation, que ce soit par les pensées, parce que les pensées vont aussi avoir une importance énorme sur notre fonction, sur notre état d'être, sur nos émotions, la manière dont on va se sentir dans notre quotidien, sur notre environnement, a un impact aussi sur nous et sur notre sommeil, la qualité du sommeil. C'est des choses qui vont influencer notre épigénétique, qui va avoir une grande influence dessus. Ça va changer aussi notre durée de vie, de la manière où on va vieillir. Tous ces bienfaits qu'on va mettre en place dans notre vie vont me permettre de vieillir en... Comment dire ? De paraître plus jeune en fait en vieillissant, de meilleure qualité, j'ai envie de dire, je ne trouve pas exactement le mot, mais de meilleure qualité et justement en meilleure santé et vivre plus longtemps en bonne santé. Et ça va vraiment aller influencer à même le cœur de la cellule, de nos cellules en fait. Ça va vraiment engendrer parce qu'une cellule, c'est juste incroyable, une cellule qui travaille va impacter des milliards, des milliards de cellules à l'intérieur de notre corps. C'est vraiment le... J'adore, je m'intéresse de plus en plus à la biologie de notre corps, à notre système nerveux, au fonctionnement de l'être humain. Je trouve que c'est juste incroyable de connaître ce fonctionnement et c'est... C'est merveilleux, c'est une... Notre corps est tellement... On en connaît quoi ? Même, je ne sais pas combien, les scientifiques, les recherches, tout ça, on connaît, mais même pas un tiers de tout ce qui est possible de faire avec un corps humain. Et j'ai envie de vous donner un exemple sur, par exemple, deux jumeaux. Deux jumeaux qui ont vraiment été fécondés avec un spermatozoïde et un ovule et qui ont exactement le même épigénétique et notamment évoluent dans le même environnement. Mais sauf que, par exemple, un des deux jumeaux n'a pas vécu les mêmes choses que l'autre et se laisse impacter par son environnement et évolue différemment. Et notamment, c'est l'histoire de deux petites filles qui évoluent ensemble mais qui n'ont pas les mêmes goûts, qui n'ont pas les mêmes perceptions, n'ont pas les mêmes envies et pourtant, elles ont exactement le même épigénétique. Pourquoi elles évoluent différemment sur certaines choses ? Parce que c'est l'environnement qui vient influencer nos choix, nos décisions, notre façon de penser, notre façon de se sentir en fonction de nos perceptions. Et un autre des autres jumeaux, c'était... Je regardais ça dans une émission, j'adore ça, sur le fonctionnement humain. Et deux autres jumeaux, deux garçons, cette fois-ci, ont vécu la même chose, la même expérience, le même épigénétique, bien évidemment, et un a eu un cancer du foie. Et pourtant, a été dans le même cadre, dans le même contexte, mais sauf qu'il a rencontré un niveau de stress super élevé par rapport à quelque chose de personnel. Ils ne l'ont pas dit c'était quoi, peut-être au niveau du travail, au niveau d'une relation amoureuse. Et là, c'est venu lui créer une maladie au niveau du foie, alors que son frère jumeau avait exactement le même code, le même épigénétique, mais sauf que qu'est-ce qui fait que l'un déclenche une maladie et pas l'autre ? Alors qu'on dit souvent que c'est de génération en génération et que là, pas du tout. Et sauf est lotine, coucou ! Ce que l'impact de notre environnement, de notre alimentation, de nos pensées, du sport qu'on fait, de la qualité de nos sommeils, va impacter notre épigénétique et donc notre niveau de santé, notre niveau de bien-être et notre taux vibratoire et notre énergie dans laquelle on est. Et pour moi, les meilleurs, les trois facteurs essentiels vraiment pour être en bonne santé, c'est un, c'est le mouvement, le sport et l'alimentation. Moi-même, je vous ai déjà expliqué plein de fois, j'ai perdu plus de 15 kilos en un an et demi. Pourquoi ? Parce que j'ai transformé mon épigénétique, j'ai transformé mon environnement, je me suis mis plus en mouvement, j'ai changé mon alimentation, j'ai changé mon état d'esprit, ma façon de penser, mes relations. Tout ça a été transformé. Et c'est énorme le changement que ça impacte dans notre vie et dans mon corps. Je le sens, c'est maintenant plus que être dans l'immatériel parce qu'au début, on ne voit pas. En fait, ce n'est pas visible, on n'y voit pas tout de suite, mais les résultats se font voir ensuite. Et quand j'ai changé tout ça, parce que l'environnement dans lequel j'étais il y a 4-5 ans, ne me correspondait plus, ne me correspondait pas, mais j'étais souvent sous état d'alerte, de stress, d'angoisse, d'anxiété. Je m'alimentais du coup mal parce que je mangeais mes émotions, je n'avais pas conscience des pensées que j'avais au quotidien. Enfin voilà, c'était un cercle vicieux et du coup qui ruinait ma santé clairement. Et quand j'ai transformé tout ça, que j'ai pris conscience de tout ça, que j'ai appris à me connaître, à m'observer, ma santé a suivi, bien évidemment. C'est comme, il y a eu une expérience de fête sur des personnes qui ont médité pendant 8 heures toute une journée, pendant 8 heures ils ont médité, un groupe de personnes qui a médité et un autre qui a continué à vaquer à ses occupations normalement comme une journée quotidienne. Ils se sont rendus compte que physiquement il n'y avait absolument pas de différence, mais sauf qu'au niveau de leur cellule il se passait des choses complètement différentes et que le vieillissement, la rapidité par rapport, l'épigénétique par rapport au temps, peut-être que l'autre, l'épigénétique elle était en accéléré en fait tout le temps par rapport au rythme dans la société dans laquelle on est. Il faut toujours aller plus vite, plus, 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 plus. Et le fait de réduire et de revenir à soi, revenir au calme, la méditation prouvait au niveau des recherches, au niveau des cellules, qu'il y avait un ralentissement du rythme de tout ça. Et donc, au niveau aussi de l'alimentation, ça impacte énormément. Il y a plein d'aliments que finalement que mon corps me demandait automatiquement parce qu'il le désirait vraiment. Quand j'ai fait mon jeûne maintenant, il y a presque un an, c'était le 6 octobre où j'avais commencé à faire mon jeûne de 8 jours, quand j'ai commencé à changer d'alimentation et notamment avec le jeûne, ça a été impactant pour moi. J'avais envie de certains aliments que je ne mangeais pas habituellement. Mais mon corps, parce que je me suis mise à l'écouter, d'ailleurs c'est ce qu'on fait aussi dans le programme Renet, je vous livre plein de choses par rapport au corps, apprendre à l'écouter, apprendre à savoir ce qui est juste pour vous et tout ça. C'est ce qu'on fait dans Renet, c'est juste, il y a une partie, un module qui est juste tellement puissant à l'intérieur pour ça. Et cependant, j'avais envie d'avocat, j'avais envie d'asperge, j'avais envie de radis, j'avais envie de... J'avais envie de... Qu'est-ce que j'avais envie ? J'avais envie de... J'avais envie de manger des oignons, de l'ail, des choses comme ça que j'en mangeais pas forcément quotidien, parce que quotidiennement, je mangeais pas très très bien finalement. Si ça arrive une ou deux fois qu'on mange quelque chose qui sort, on va dire, de la nourriture saine, c'est ok. On a droit des fois de se faire plaisir, manger un bon burger et encore une fois, on peut manger un burger de qualité. Et donc du coup, comme les... Par exemple, les asperges, c'est très très bon pour éliminer tout ce qui est toxique pour nous. Ça va vraiment détoxifier. Il y a le radis, il y a le brocoli, il y a le chou qui va limiter le cancer du sein et du côlon. Il y a les huîtres aussi qui sont très bonnes aussi, les huîtres. Le curcumin aussi qui limite aussi tout ce qui est cancérigène, le persil, l'oignon, c'est très très bon. L'ail aussi pour la circulation du sang. L'oignon, il a tellement de vertus, mais juste extraordinaire. J'ai découvert ça il n'y a pas longtemps. Je vous invite à aller voir des tutos sur les oignons, ce qu'on peut faire. Il y a le mackerel aussi, si vous aimez manger du poisson, le mackerel est très riche. Et le thé vert aussi, toutes ces choses-là. Enfin, il y a plein de choses. Et au lieu de... Dans notre épigénétique, au lieu d'aller ralentir et de rendre les gènes inactifs, donc du coup, vous savez, quand on mange trop lourd, on est fatigué. Après, on ne se sent pas dans la dynamique. On peut aussi... Ça nous crée du stress, de la colère. On est ronchon. Comme dirait une amie, on est chonchon. Et alors que quand on s'alimente avec des bons aliments, de manière saine, et qu'on prend plaisir à se préparer des plats, parce que c'est aussi le plaisir, l'énergie qu'on va me donner quand on va se préparer à manger dans les aliments, va rendre les gènes actifs. Et donc, du coup, ça va donner une énergie, une vibration différente. Tu as raison, les émotions gèrent souvent notre comportement vis-à-vis de la nourriture. Exactement. Et du moment qu'on en prend conscience, on se dit, OK, mais après, ça prend une décision. Est-ce que je continue à vouloir manger mes émotions ou alors je décide d'en faire quelque chose ? Coucou Christian ! Bon anniversaire ! Voilà. Et donc, tout ça va avoir un impact sur votre niveau de stress, sur votre anxiété, sur votre santé, sur votre vieillissement, sur plein de choses. Et nous sommes... C'est des bases, en fait. Simplement, c'est des bases. Et vous allez voir que quand moi, j'ai complètement changé ma façon d'être, ma façon de m'alimenter, ma façon de penser et tout ça, je n'ai absolument plus envie de revenir dans l'ancien moi. C'est terminé, ces choses-là, parce que mon corps me demande bien d'autres choses. Voilà. C'était la petite vidéo un peu sur l'épigénétique, sur les 5 facteurs essentiels pour une bonne santé et que des choses simples qu'on peut appliquer dans notre quotidien. Et ne dites pas parce qu'en une semaine, vous ne voyez pas les choses, vous ne voyez pas les résultats, c'est encore une fois, c'est comme si vous plantiez une graine et que vous vous disiez mais ça fait 15 jours, je l'ai plantée et là, je n'ai pas les résultats, je n'ai pas les tomates et elles ne sont pas encore là, je n'ai pas mes salades. Mais laissez le temps au temps, la nature de faire les choses, ce n'est pas parce que vous ne voyez pas les racines qu'elles ne sont pas là. Et c'est exactement la même chose, c'est comme si vous décidiez demain de faire du sport, vous dites mais je n'ai pas perdu de poids, je ne me suis pas musclée, mais ça n'a rien changé. Laissez le temps, chaque pas, plus vous êtes en action, plus vous êtes dans le mouvement et que vous répétez des tâches quotidiennes qui vous font du bien, le résultat va être très grand à la fin. Et surtout, vous n'allez pas vous faire souffrance et vous créer de la frustration. notamment, je parle d'alimentation parce que je suis passée par là et j'ai perdu plus de 15 kilos. Je ne suis pas allée dans la frustration, je ne me suis pas privée, je ne me suis pas... Ça n'a pas été une contrainte, ça n'a pas été lourd. Je suis contre les régimes pour moi, je ne suis pas pour, je pense que ça crée plus de la frustration qu'autre chose, on se prive et puis après, du coup, le corps, il crée justement dans notre épée génétique un manque, un manque et du coup, il va aller stocker dès qu'il va recevoir après et là, on va encore prendre plus de poids. Et ça, en plus, ça a été prouvé aussi que scientifiquement, que des personnes de génération en génération qui avaient vécu notamment la guerre et qui avaient vécu le manque de nourriture, ils ont transmis ça de génération en génération. C'est pour ça que des fois, on se rend compte qu'il y a des personnes qui mangent exactement la même chose mais d'autres éliminent très rapidement et d'autres vont stocker parce que la mémoire a été stockée dans le corps que s'il y a de la nourriture, il faut garder alors que même à ce moment-là, ça n'existe pas dans la réalité d'aujourd'hui mais le corps a enregistré cette information et ça a été transmis aux enfants et aux enfants et ainsi de suite. Quand tu as grossi, c'était pour te protéger. Il y a plein de choses. Il y a plein de choses qui fait que c'est parce que je vivais une vie qui ne me correspondait pas du tout. C'est des anciennes blessures. C'est l'expérience de la vie et c'est comme ça. Le but de chacun c'est d'aller vraiment prendre conscience de tout ça et quand on se libère pour moi c'est comme si j'avais percé un ballon de baudruche et ça avait fait voilà c'est ça et du coup d'enlever ces poids qu'on a sur le dos c'est pour on a assez porté et d'aller vivre une vie qui te correspond celle qui te fait plaisir celle qui te fait kiffer et manger en conscience ouais énorme de prendre vraiment le temps de savourer l'aliment et quand on mange vraiment en conscience ça change tout vraiment ça change tout de prendre le temps aussi les casse-croûtes entre deux rendez-vous au bureau où on n'a pas le temps donc on va manger un truc vite fait bah ça c'est pas très très bon aussi non plus pour notre corps pour notre santé ça va si c'est une fois de temps en temps mais au quotidien bah les conséquences bah elles se répercutent pas tout de suite et elles viennent peut-être un an deux ans trois ans après et là on en paye les conséquences mais en même temps je suis passée par là et c'est pas irrévocable ça peut se transformer ça peut changer ça part tout d'une décision et c'est là que dans mes accompagnements on va aller dégommer les gneux un nez mettre de la lumière remonter en conscience et aller transformer et améliorer tout ce qui vous bloque aujourd'hui dans votre vie pour justement vous sentir mieux dans votre corps parce que pour moi ça passe par le corps ça passe par soi au début par la connaissance de soi de s'écouter et une fois qu'on s'écoute et qu'on fait le calme à l'intérieur l'extérieur va refléter notre intérieur et c'est là que la magie opère je suis sûre que tu es gourmande ouais très gourmande très très gourmande mais de qualité aujourd'hui c'est de qualité donc voilà pour le partage de ce soir j'espère que cette petite je ne suis pas experte dans tout ça mais j'avais vraiment envie de vous apporter tout ça il y a des experts qui sont des coachs sportifs des coachs alimentaires nutrition environnement voilà moi je suis plus dans le côté émotionnel mindset état d'esprit se construire une vie qui te correspond cette connaissance de soi c'est plus mon domaine à moi mais d'avoir expérimenté autour de l'alimentation et de partir de très loin avec tout ça j'en connais beaucoup et je sais ce qui est juste pour moi et donc je peux vous guider aussi là dessus donc voilà pour ce soir j'espère que ça vous aura plu je vous souhaite une excellente soirée je vous envoie plein d'énergie plein de love et encore une fois si vous voulez me contacter pour une offre ou commencer un accompagnement en septembre contactez-moi un message privé en échangeant ça je vous souhaite une très très belle soirée et je vous dis à demain je voudrais que tu fasses partie de notre vie je fais déjà partie de votre vie ici à tous quotidiennement je suis là bye bye bye